nouveau la partie avec un même papa pour aller voir un le voyageur Henri Jumeau normalement de 2017 donc tu vas voir ça tout de suite avec moi on va voir tu peux apercevoir la fumée encore tu vois la fumée de l'incendie géant qu'il y a eu dans le Var on voit encore la fumée mais par contre il n'y a pas l'air d'avoir de flammes je pense que les flammes c'est fini la famille aujourd'hui voilà ce que je vais te montrer un le voyageur 7.2 2017 23 000 km on va faire le tour ensemble il est motorisé par un 2 litres 3 180 chevaux j'en profite pour te dire les retours que j'ai eu par rapport à ce moteur par rapport à des utilisateurs qui ont des véhicules qui sont bien plus gros que celui-là avec le même moteur il est plus péchu que le 3 litres 180 chevaux d'après les utilisateurs c'est un véhicule qui fait 3 mètres de long 3 mètres de haut pardon et qui fait environ je te le préciserai environ 7 mètres 20 de long c'est un poids lourd il est en 4,5 tonnes et on a une tonne de charge utile c'est pas mal quand même tu peux y mettre tu verras dans la soute tu peux y mettre un scooter des vélos je veux dire tu as vraiment la place pour mettre un engin un petit peu un petit peu balèze quoi c'est un camping car qui est équipé d'un double plancher bien sûr comme tous les voyageurs niveau des soutes on va faire le tour ici on a un compartiment où on a accès directement en dessous des banquettes tu vois et là tu vas avoir le double plancher qui est traversant dans lequel alors il est encore chargé le véhicule à mai mais bientôt il sera déchargé bien sûr pour la vente là si tu remarques si ton oeil a remarqué ça et ben il a les vérins en fait il a les vérins qui s'auto stabilise quand vraiment il ya une grande pente il te demande de faire la stabilisation toi même ici alors tu vois ce que j'aime bien c'est les vérins là ça c'est là ça c'est le souci du détail on a une aldé 3020 comme la mienne donc l'aldé 3020 je te rappelle qu'elle fonctionne à la fois au gaz mais également à l'électricité et là on a trois puissances on a 1000 2000 3000 watts selon on est branché alors par exemple dans des camping car park et bien la la prise elle c'est souvent une 6 ampères donc on a rarement du 16 ampères ce qui fait que là le si tu n'utilises que le chauffage ça peut tourner en 2000 watts mais ça peut faire sauter le courant aussi par sécurité c'est vrai que il vaut mieux la faire tourner à 1000 watts et quand vraiment il fait froid et que c'est l'hiver et bien la particularité de l'aldé c'est qu'elle va pouvoir taper dans le gaz pour pouvoir faire l'appoint de ce qui va te manquer en courant pour pouvoir chauffer ton véhicule on a deux portes de soute puisqu'on a une soute traversante alors tu verras à l'intérieur le couchage puisque c'est ça on peut on ne peut l'avoir quasiment que sur du camping car avec le ou le lit sur soute ou les lits jumeaux si tu avais un lit central tu n'aurais pas une soute comme celle ci donc ça c'est la petite entrée je te fais remarquer qu'à chaque fois on a des verrous de sécurité et là donc tu vois à chaque fois équipé d'un vérin ça c'est super pratique tu as les accroches ici sur le côté le rangement tu vois c'est un rangement très 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 profond alors il ya tu verras qu'à l'intérieur il ya des accès également de l'intérieur pour pouvoir accéder donc toute cette partie là c'est des rangements le la suite traversante tu peux passer d'un côté ou de l'autre indépendamment là ici on voit le ça c'est la litterie c'est les meubles c'est ce qui permet de soutenir le sommier on a une douchette extérieure et encore une fois tu vois ici tu as du rangement du rangement à gogo vraiment ça c'est de l'autre bord et là qu'est ce que tu remarques également eh bien tu remarques le chauffage aldé bien sûr puisque avec l'aldé 3020 on a souvent et même tout le temps ce type de chauffage Jean-Paul ce qui est le propriétaire du véhicule a choisi de mettre ce porte vélo pour la simple et bonne raison que ça te permet de descendre les vélos jusqu'en bas tu n'es pas obligé d'aller attraper les vélos là ici en haut donc quand tu as chargé tes vélos tu remontes ton port vélo ce qui fait qu'il traîne pas il traîne pas au sol il n'est pas trop en bas et puis pour aller les récupérer si toutefois on fait les voler ben c'est un peu plus haut on remarque la caméra de recul qui est ici en haut et un attelage parce que le véhicule est remorquant un mètre dix intérieur donc un mètre dix à toi de voir si ton véhicule peut rentrer mais apparemment un scooter ça rentre sans problème et on a un 06 à l'entrée alors un 06 à l'entrée quand tu rentres un scooter qu'est ce qui se passe tu mets ta rampe là ici comme ça et quand ta roue avant elle rentre et ben elle descend tout de suite donc tu n'es pas pénalisé par les 1 06 tu peux rentrer un 10 sans problème et je dirais même je dirais même que là on a au milieu tu as un 10 mais sur le début de la soute tu as un peu plus donc si tu rentres ton véhicule en marche arrière par exemple en rentrant le cul du véhicule avant eh bien tu vas avoir le guidon qui va être à ce niveau là le guidon peut être un peu plus haut tu vas pas gagner grand chose mais tu vas gagner quelques centimètres qui peuvent quelquefois te permettre de loger un engin moi je sais que ma moto par exemple elle frotte sur le haut du sur le haut de la soute la cassette c'est ici alors tu ne vois pas de sog à l'extérieur et tu ne peux pas non plus voilà il n'y a pas le sog qui fonctionne à l'intérieur non plus mais par contre le voyageur a un système de ventilation au moment où tu fais ta vidange ça aspire dans le même principe que le sog donc il n'y a pas besoin d'en mettre un bien sûr et là là je dois avouer que chez le voyageur c'est très très propre ce qu'ils font franchement bon on voit le convertisseur on voit la super b 160 ampères qui est une option c'est une pile au lithium tu as tout le tableau électrique avec les fusibles les disjoncteurs pour le 220 je trouve que c'est vraiment super organisé tout est centralisé ici et c'est vrai qu'au niveau de l'accès bah c'est beaucoup plus pratique que quand tu l'as en dessous d'une banquette ou voilà et ta batterie elle est très accessible tu vois la super b ça fait quand même une belle batterie donc 160 ampères tu peux profiter bien sûr de complètement des 160 ampères donc jean paul me disait qu'il a une clim là dessus on verra ça tout à l'heure dans la chambre elle peut tourner une heure et demie sur la batterie 160 ampères après si tu veux tourner un peu plus longtemps ben il te faut une deuxième batterie en fait mais déjà ça te permet d'être d'avoir une autonomie qui est quand même plus que correct en fait ça équivaudrait une batterie comme ça ça équivaudrait à avoir le double avec des batteries gel des batteries gel ou batterie AGM puisque tu peux pas tu peux rarement dépasser les 50% de décharge là par contre tu peux faire une décharge complète encore une trappe avec encore des rangements donc là c'est bas c'est la partie c'est l'autre partie du double plancher qu'on a vu de l'autre côté qui est complètement traversant tu peux y mettre des skis tu peux y mettre tout ce que tu veux et ça c'est un accès extérieur au dessous des banquettes en fait en soulevant les banquettes tu te doutes de ce qu'on va trouver ici forcément regarde ça ça jean paul ne l'avait pas dit mais c'est bien une bouteille de gaz gpl exactement voilà on a donc le gpl on a une bouteille de gaz gpl on a une bouteille de gaz classique et on a été équipé bien sûr du duo contrôle je vois également les filtres je vois également qu'il y a des filtres qui ont été posés donc là au niveau du au niveau du gaz c'est un gros avantage parce que comme tu as ton chauffage qui fonctionne avec le gaz et bien tu vas tourner au gpl à titre d'info une bouteille comme ça ça vaut entre 32 et 37 euros la recharge une bouteille gpl tu la remplis pour 17 euros à peu près donc ça te fait une grosse grosse économie au niveau du chauffage en considérant que l'hiver par exemple si tu es dans un endroit un peu frais et bien cette bouteille elle va te faire environ cinq six jours à chauffage plein en fait un chauffage frigo la cuisine ça te tient entre cinq et sept jours selon l'isolation du véhicule les le voyageurs sont des véhicules qui sont très très bien isolés et on a donc c'est un montage qui est effectué bien sûr par des professionnels puisque tu vois on a également le remplissage qui se fait directement à l'extérieur comme c'est comme c'est imposé je veux pas te montrer grand chose parce que forcément c'est un intégral donc les accès tu vois le moteur il est quand même relativement proche par rapport à ce qu'on voit souvent et on a une avancée qui est quelquefois beaucoup plus importante mais là on y a quand même accès tu auras remarqué ici ce petit cette petite vanne et bien cette petite vanne c'est le chauffage aldé donc il ya un échangeur qui est derrière le moteur et qui était presque dans l'habitacle qui te permet de réchauffer ton chauffage central du camping car quand ton moteur est démarré alors il ya une vanne pourquoi parce que l'hiver l'été c'est insoutenable si tu as ton liquide de refroidissement qui te réchauffe tout le camping car tu peux c'est un vrai sauna ton machin et ça te fait une belle économie parce que ça te permet en roulant de préchauffer ton véhicule je te fais remarquer également les rétro type bus bien sûr sur le toit on a deux panneaux de 110 watts de panneaux qui viennent alimenter donc comme tu l'as pu le voir tout à l'heure dans l'armoire ici on a du vitron bien sûr le régulateur mppt c'est un vitron et ce vitron là tu peux le consulter avec ton téléphone en bluetooth tu as pu remarquer qu'on avait un joli store ici qui est super profilé et ben ce joli store je vais te montrer on a un bouton extende tu vois tu appuies écoute regarde ce qui sort là voilà t'as ton store t'as ton store qui sort électriquement bon je vais pas te le sortir tu sais ce que c'est qu'un store je vais pas te le sortir à fond mais bon ça c'est les petits gadgets que j'aime bien ça quand même c'est que tu hésites moins à sortir ton store t'as pas de manivelle à sortir c'est vraiment chouette je trouve je t'ai fait remarquer tout à l'heure toutes ces fermetures je te fais également remarquer qu'on a une porte à ouverture large alors c'est pas les plus larges du marché mais ça reste quand même assez large a toujours les portes tartale bien sûr en serrure deux points on a deux points de ces deux points de fermeture pour la sécurité et alors là on voit que c'est gainé de 2,6 mille cuir très joli avec une petite poche également ici marche-pied électrique bien sûr ici donc on voit le passage de l'LD pour échauffer un peu les pieds forcément sur les véhicules d'après une certaine année on a on a toujours quasiment les ports usb la prise 12 volts là c'est la prise du marche-pied ça ça doit être certainement l'éclairage tu vois tout est à l'aide et là les interrupteurs pour allumer les lumières qui sont complètement à l'aide et alors là je dois t'avouer que l'éclairage il est magnifique tu vois on a un éclairage indirect qui est vraiment superbe alors le véhicule est en blanc à l'intérieur on va voir ça tout à l'heure ça lui donne vraiment une touche à une jolie touche de luxe ici donc alors tu vois tu vois que tout le soleil protégé jean paul et son épouse ne font ne circulent dans ce véhicule que sans chaussures là on a une petite trappe pour ranger justement ces fameuses chaussures donc moi je vais respecter l'endroit et je vais marcher avec mes chaussures sur les tapis voilà regarde un peu les jolis coloris joli assemblage le blanc avec cette couleur avec ce bois là c'est magnifique les meubles légèrement arrondi petite banquette alors c'est toujours du simili cuir on dit toujours cuir mais c'est toujours du simili cuir dans les véhicules comme ça on a donc les deux sièges qui se tournent pour faire un joli salon avec une table tu vois qui coulisse un peu partout et qui se déplie on a on a ici hop alors la table se bloque bien sûr voilà et tu vois on a une jolie table qui te fait un joli joli salon à manger joli salon tu peux y manger je dirais une deux trois quatre raisonnablement plus oui en se serrant un peu jean paul a fait supprimer le lit parce qu'il n'en avait pas l'utilité ils sont toujours que deux donc il n'y a pas de lit pavillon donc on a des placards à la place ce qui est pas mal parce que ça te fait pas mal de rangement les rangements donc voilà tu as les poignées à chaque fois tu as des placards énormes c'est tout freiné et on en a tout le tour comme ça tu vois il y en a partout 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 des rangements on a les occultants partout sur l'avant bien sûr occultant donc qui s'ouvre dans les deux sens ici sur le poste de conduite regarde tu as ce store à l'avant les occultants à l'avant tu as les occultants sur le côté bien sûr et tu vois ça s'ouvre dans les deux sens ça c'est pas mal parce que le matin par exemple eh bien tu peux ouvrir par le haut pour avoir un peu de lumière et comme ça tu es quand même à l'abri des regards et puis la journée pour conduire bien sûr tu nous ouvre ça tu ne restes pas fermé donc tableau de bord autoradio pionnier l'autoradio pionnier quelquefois il peut faire gps celui ci mais bon là on a jean paul a posé un gps supplémentaire qui récupère un caméra de recul boîte auto c'est pas une boîte auto c'est une boîte semi automatique ça veut dire que c'est une boîte robotisée on a une boîte classique six vitesses qui fonctionne par un système de robotisation qui peut fonctionner en automatique il va choisir le rapport qui semble le plus adapté mais tu peux également passer tes vitesses manuellement j'en ai essayé j'en ai essayé plusieurs j'ai trouvé ça plutôt convaincant ça n'a pas la rapidité d'une boîte automatique on a une assistance à la descente qui est ici on a une climatisation bien sûr et voilà tu vois ta finition est noire c'est c'est impeccable et si tu as des rangements comme d'habitude donc c'est tout est clean tout est vraiment très très propre jean paul a mis des tapis un peu partout les sièges et à coups de voir tu vois le gravage du siège le voyageur c'est vraiment très très beau on a l'aldé qui passe là derrière un des deux côtés voilà on a à chaque fois les occultants et là bien sûr on est sur du l'occultant plissé avec la moustiquaire qui va bien sur toutes les fenêtres ont sur la cuisine eh bien on a une protection qui évite les projections de l'éventuel gras de cuisine etc ce que moi je n'ai pas par exemple je trouve ça très pratique là elle dépasse derrière et tout est encastré tu vois tu as les rideaux qui sont encastrés derrière sur le plancher je t'ai pas parlé de ça je vais enlever les protections et ici on a trappe où on peut accéder au double plancher donc on en a une ici on en a une ici ça te permet de pouvoir mettre par exemple les choses si tu n'as pas envie de sortir de mettre les choses de première urgence on va avoir une plaque de feu qui est amplement suffisante ça nous laisse une même une petite place sur le plan de travail pour pouvoir y poser des affaires en plus le c'est à circuler donc ça laisse vraiment beaucoup de place on a des petits rangements là tu vois ici aussi pour mettre les épices éventuellement et un évier qui est complètement intégré qui est complètement intégré au plan de travail je trouve ça plutôt plutôt sympa en plus il est très grand l'évier il est très profond avec des petites protections une matière qui est très agréable qui est une matière douce à la robinetrie c'est classique c'est toujours un petit peu la même chose très astucieux aussi avant d'ouvrir les placards on a ici un blocage de tiroir tu vois voilà ça te permet de bloquer tous les tiroirs en roulant quand tu l'as ouvert et bien ça te permet ils sont là les tiroirs tu vois là j'ai bloqué par exemple ça c'est un faux tiroir voilà et là on a les tiroirs qui sont freinés bien sûr là les robinets de gaz si toutefois en cas d'urgence tu avais à couper bon là tu peux y loger des bouteilles et tout c'est très spacieux ici encore un grand tiroir avec les poubelles pour séparation pour de tri sélectif tu vois des tiroirs intérieurs aussi très pratique là normalement on devrait avoir voilà les couverts donc c'est fermé qu'est ce que tu fais est ce que je suis bien fermé là oui oui je suis bien fermé ben tu verrouilles ici et ensuite il n'y a plus rien qui s'ouvre tu vois tout est bloqué on va avoir l'éclairage ici une prise 12 volts également une prise de courant 220 quand tu es branché au courant ou lorsque tu utilises ton convertisseur le panneau de contrôle donc où on va avoir l'aldé donc là c'est l'aldé c'est le c'est les dernières générations avec l'écran couleur voilà qu'on allume ici voilà tu vois on a la température on peut tout on peut tout diriger d'ici le tableau de contrôle qui est ici avec tes batteries etc réservoir d'eau alors j'en profite pour te dire que on a 200 litres d'eau propre et 110 litres d'eau usée à commande du store la ventilation du frigo ça veut dire que le frigo est ventilé pour l'été quand il fait très chaud tu utilises cette ventilation pour pouvoir dégager un peu l'air chaud et puis pour rendre ton frigo plus efficace le frigo donc on en parle il est ici c'est un 140 litres c'est un frigo compact parce que le véhicule est compact et on est en trimix ça veut dire qu'il fonctionne sur les trois énergies ici on a tout l'équipement parabole alors les cartes sont les abonnements sont à contracter parce que les abonnements sont plus valides mais ça peut faire fonctionner les deux télévisions donc cette télé qui est ici et la télé qu'on verra dans la chambre séparément ça veut dire que tu peux regarder deux programmes différents en même temps frigo frigo 140 litres avec fraiseur bon ça ça te permet de pouvoir mettre des glaces dedans ça en principe on considère pas ça comme un congélateur mais tu mets des glaces maintenant on va passer dans la partie nuit partie nuit et partie ben pour prendre la douche se doucher faire sa toilette etc et là et bien c'est pareil pour un véhicule tu vois qui n'est somme toute pas très très imposant en longueur on a quand même la séparation qui se verrouille cette porte sert à la fois pour les toilettes et à la fois de séparation pour la partie douche et cette partie douche et bien va te cloisonner en fait la partie nuit de la douche ce qui permet de prendre la douche tranquille en étant au milieu et puis en même temps ça te fait un sas qui peut même éviter de transmettre les bruits à l'avant il y a quelqu'un qui dort à l'arrière en fermant les deux cloisons et ben tu ne t'entends pas la personne qui regarde la télé de ce côté la douche alors la douche elle est énorme on a vraiment une douche énorme avec deux cloisons qui se verrouillent ici toi sur le haut deux cloisons transparentes et on a une énorme douche avec un chauffage donc tu vois l'aldé qui monte ici c'est c'est comme ça ressemble un petit peu à un sécherviette ça fonctionne avec l'aldé ça fonctionne avec le chauffage central on a une douche magnifique on va l'allumer voilà et donc on a les éclairages à l'aide toujours avec une aération ça te permet d'ouvrir le lanterneau pour que la buée s'échappe ce qui est plutôt pratique quand tu veux avoir l'espace clou ben tu vois ça y est là on est fermé on a la douche là on a les toilettes alors toilettes c'est les toilettes classiques qu'on connaît avec à cassette avec donc le système chasse qui en même temps te ventile te fait une ventilation un extracteur au niveau de la cassette et puis là à chaque fois tu as les rangements là voilà tu vois pour loger un petit peu toute ta pharmacie tout et tous tes produits de beauté le petit lavabo les portes serviettes les crochets éventuellement une petite armoire dans laquelle tu peux mettre tous tes cosmétiques très pratique avec des miroirs on va en même temps peut-être allumer tout ça voilà et tu vois là les miroirs sont éclairés à l'aide également on a des petites lumières led ici aussi au dessus avec également une tu vois un lanterneau ce qui te fait une ventilation une ventilation également dans la salle de bain la chambre eh bien on est sur des lits jumeaux alors lits jumeaux c'est deux lits de 190 par environ 70 je pense on a une grande partie alors c'est un véhicule où il est possible d'avoir le lit qui se transforme en un grand lit là l'option est pas dessus mais je pense que ça se rajoute sans grosse difficulté on a à chaque fois des rangements et regarde un peu la profondeur là ça fait penderie donc tu vois tu as la barre de penderie qui est ici des rangements en dessous des marches également là ici on a les prises de courant et là les prises de courant 220 prises de courant 220 prises de courant 12 volts à chaque fois rangement en dessous des lits rangement de ce côté également on a énormément de rangement là c'est des tiroirs tu vois où tu peux mettre ton linge de maison toujours très profond le tiroir et voilà on voit on distingue également un boîtier d'alarme donc il doit y avoir un détecteur d'alarme je pense qu'il doit y avoir une alarme on a des haut-parleurs également qui te propagent la musique ici des rangements partout encore une fois alors je te fais remarquer également le plafond alors le plafond partout il est comme ça c'est pas du papier décor c'est vraiment un revêtement moussé une climatisation qui fonctionne sur 220 comme je te l'ai dit tout à l'heure elle peut également fonctionner sur tes batteries sur ta batterie super b la télécommande de climat ici on a un téléviseur ici avec les branchements la connectique donc il ya des fenêtres des deux côtés avec les occultants et là à chaque fois eh bien on va avoir encore une fois du rangement c'est très clair c'est très lumineux je sais pas si tu vois la caméra mais c'est vraiment une ambiance très très lumineuse on a des tu vois pour pouvoir s'appuyer ici et je suppose que là oui en effet je suppose qu'ici j'ai bien supposé on peut redresser le haut pour pouvoir lire éventuellement et être semi assis tout en étant allongé on va dire n'avait pas allumé la lumière tu vois il ya la lumière qui s'allume ici voilà là tu vois on a une lumière indirecte magnifique de partout regarde c'est très très cosy c'est vraiment super joli on a ça aussi tu vas me dire ça c'est quoi c'est un téléphone non c'est pas un téléphone ici donc on l'allume là sur ce bouton et ensuite regarde on les voit en dessous regarde tu vois là là ça y est là en fait maintenant tu peux marcher dans le véhicule sans qui dandine et là maintenant il fait l'arrière voilà tu as vu ça voilà ça ça t'évite les cales t'as pas besoin de cal tu peux marcher dans le véhicule ça bouge plus parce que c'est vrai que quand tu bouges tu es plusieurs par exemple toi tu es assis tranquillement dans ton canapé tu as tes enfants qui marchent ou ta femme ou ton homme peu importe et ça dandine le camping-car il bouge tout le temps comme ça alors que là terminé il bouge plus tu vois voilà alors c'est ça c'est un accessoire c'est pas donné ça coûte ça coûte un bras en fait à faire installer mais par contre une fois que tu là c'est vraiment super pratique donc je t'ai parlé des capacités en eau 200 litres 110 litres d'eau usée il ya un réservoir de 100 litres de gasoil tu peux remorquer une tot 5 une tonne 5 et la charge utile c'est pas 1000 kg c'est 1400 kg 1400 kg de charge utile une tonne 5 ça te permet de remorquer une voiture on a l'attelage en plus il est équipé et et Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501